Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment un très grand physicien a trouvé la solution à un drame national. Alors le drame, vous le voyez là, il a lieu en 1986, c'est l'explosion de la navette Challenger. La navette a explosé à peu près un minute après son décollage en tuant tout le monde à bord. Et on ne comprenait pas d'où ça venait, qu'est-ce qui s'était passé ? Donc on réunit une commission d'enquête indépendante et dans la commission il y avait Richard Feynman. Richard Feynman c'est un des très grands noms de la physique quantique. Et la commission enquête et ne trouve pas d'où vient le problème. Mais un jour lors d'une des auditions télévisées, Richard Feynman fait une démonstration en direct. Regardez, il sort un verre d'eau glacée et il dit regardez ce qui se passe quand je mets un joint dans un verre d'eau glacée. Et bien quand il ressort, il est vachement moins élastique, il devient dur, il devient cassant. Et Feynman dit le jour où la fusée a décollé, il faisait à peu près moins 2 degrés. Alors qu'habituellement il fait 10 à 20 degrés quand on fait décoller des fusées. Et donc ce jour-là il faisait trop froid, le joint est devenu un peu rigide, il n'a plus été étanche. Et donc probablement du gaz de combustion s'est échappé et a fait exploser la fusée. Et c'est le fait que la NASA n'avait plus du tout les bonnes procédures de contrôle et de vérification et était surtout dans des histoires de politique et de communication qui fait qu'elle a voulu aller trop vite et faire décoller la fusée ce jour-là alors qu'il faisait trop froid. Et Feynman conclut en disant pour faire une technologie réussie, la réalité doit primer sur la politique. Car on ne peut pas tromper la nature. Et suite à ça, la NASA a arrêté pendant 3 ans tous ses vols habités et a revu toutes ses procédures et sa méthodologie de travail pour sécuriser les choses et faire que la science arrive en premier. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada